Bonjour, je m'appelle Hippo-Thèse, je suis un hippocampe moucheté. Vous aimez les hippocampes ? Vous me voyez souvent utiliser dans les logos, sans bonne raison d'ailleurs. Vous voulez qu'on me protège ? Merci, c'est gentil. Mais vous savez, la biodiversité ce n'est pas que les hippocampes et les pandas. Toutes les espèces comptent. La biodiversité, c'est un processus, un équilibre entre l'évolution de nouvelles espèces, la spéciation et leur disparition. Même si en ce moment on insiste beaucoup sur le processus qui érode la biodiversité, l'extinction des espèces, le processus qui la génère est aussi important pour comprendre ce qu'est la biodiversité. Quoi ? Vous ne connaissez pas la spéciation ? Alors laissez-moi utiliser mon statut de star de la biodiversité marine pour vous parler de ce processus évolutif fondamental et pourtant peu connu. Et justement, la spéciation, mon espèce en connaît un rayon. Je vous explique. Tout d'abord, qu'est-ce que la spéciation ? C'est comment à partir d'une population d'individus interféconds, des lignées vont diverger pour devenir des populations d'individus qui ne se reproduisent plus ensemble. C'est un processus évolutif qui ne s'arrête jamais et qu'on pense être souvent lent. Les espèces sont décrites par la taxonomie alors que la spéciation est terminée. Mais ces espèces décrites, nommées, sont souvent elles-mêmes déjà subdivisées en lignées génétiques divergentes en train de devenir de nouvelles espèces encore non identifiées et peuvent éventuellement évoluer, faire de vraies espèces ou se remélanger ou encore s'éteindre avant que le processus ne soit fini. Méfiez-vous des apparences. Ces lignées en cours de spéciation sont souvent morphologiquement indissociables. Trouver de telles lignées qu'on appelle des lignées cryptiques n'est plus une surprise pour les scientifiques. La génétique des populations permet désormais de détecter des lignées divergentes à des stades précoces du processus de spéciation. Figurez-vous que mon espèce est déjà subdivisée en au moins 4 lignées cryptiques. Évidemment, on ne parle que de nous, les stars dans les médias. Mais vous savez, il y a des tonnes d'autres exemples chez les vers de terre, les moules, les fougères, les champignons pathogènes, les gecko, les moustiques, les mouches, les ophiures, les oloturies, les algues. Les lignées cryptiques sont partout et même si certaines espèces cryptiques sont davantage plébiscitées, n'oublions pas les autres. Alors comment se fait la spéciation ? Les lignées en cours de spéciation sont généralement structurées soit spatialement, soit en fonction d'habitats différents. Lorsque l'isolement géographique facilite l'évolution de l'isolement reproductif, les lignées en cours de spéciation sont trouvées structurées spatialement avec peu ou pas de chevauchement des airs de distribution. C'est le cas par exemple de mon espèce, les hippocampes mouchetées, le long de la façade atlantique. On trouve une lignée au nord, du Pays basque jusqu'aux côtes anglaises, et une autre lignée au sud, du Pays basque jusqu'au sud de l'Espagne. Dans la petite zone où les deux lignées coexistent, elles s'hybrident très rarement. Elles sont isolées reproductivement. L'isolement reproductif peut également être atteint sans isolement géographique. Il s'agit alors de la spéciation écologique. Ce processus est la continuation du processus darwinien d'adaptation à un environnement changeant. Les écotypes en cours de spéciation occupent des habitats contrastés auxquels ils présentent des adaptations spécifiques. C'est aussi le cas de mon espèce figurez-vous, mais cette fois en Méditerranée. On trouve des écotypes marins et lagunaires, les deux lignées reflétant alors l'adaptation à des environnements différents. Toutes les lagunes de toute la Méditerranée sont peuplées par l'écotype de lagune, alors qu'en mer, on ne rencontre que l'écotype marin. Précisons que les lignées atlantique nord et sud habitent toutes deux indifféremment en mer et en lagune. Si je peux vous parler si bien de spéciation, c'est que chez nous, les hippocampes mouchetés, les deux types de spéciation, écologique et géographique, sont observés en même temps, ce qui est peu courant. Les autres espèces empruntent souvent un seul des deux chemins à un moment donné. Et c'est à l'origine de querelles entre scientifiques. Si, si, les scientifiques se querellent. En tout cas, ils débattent. Et se réconcilient. On pense maintenant que la spéciation est rarement 100% géographique, rarement 100% écologique, mais souvent un peu des deux. Et je suis fier d'en être un bel exemple. Et les bases génétiques de la spéciation alors ? Le séquençage des génomes d'espèces en cours de spéciation a permis d'identifier les régions génomiques les plus divergentes entre lignées. La divergence se concentre généralement sur des grandes régions chromosomiques appelées îlots de divergence. Là encore, je ne faillis pas à la règle. Et on retrouve ce patron dans mon espèce avec un îlot de divergence de presque la taille d'un chromosome entier. En tout cas, chez moi, mon îlot de divergence fait quelque chose d'un peu spécial qu'on ne voit pas souvent ailleurs. Il est impliqué à la fois entre les lignées géographiques côté Atlantique et entre les écotypes côté Méditerranée. Ce voyage au cœur de mon génome a ainsi permis de découvrir que mon espèce était subdivisée en différentes lignées sur la voie de la spéciation. Mais il reste encore des mystères que les scientifiques devront comprendre en analysant ces régions du génome responsable de l'évolution de nouvelles espèces. Alors ne suis-je pas passionnant ? Retenez que la biodiversité n'est pas fixe, elle est en constante évolution. Pour la protéger, il faut enrayer son érosion bien sûr et aussi avoir conscience que chaque espèce est déjà composée de lignées en route vers de nouvelles espèces futures. C'est gentil d'essayer de me protéger, mais rendez-vous compte qu'en ce qui me concerne, il faut protéger les 4 lignées en cours de spéciation. Et dans ces lignées, sans doute encore des étincelles de spéciation. Et c'est pareil pour toutes les autres espèces. Mon conseil ? Oubliez un peu les espèces. Ne focalisez pas sur les stars comme le panda ou l'hippocampe, mais protégez la nature. Toute la nature, sans forcément cibler des espèces et des lieux. Changez vos comportements et votre économie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada